On est 10 000. Comment ça on est déjà 11 000 ? On est 12 000 abrutis ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour notre point habituel de fin d'année. Et au bordel, j'en ai des choses à vous dire. Alors tout d'abord merci, c'est dingue, c'est fou, on a dépassé les 10 000 abonnés et je pensais jamais y arriver. Pour moi, on est une petite chaîne d'histoire de sneakers et de news, et je pensais jamais atteindre ce niveau de communauté et même ce niveau de vue sur une seule vidéo. Bref, merci infiniment, c'est grâce à vous, ceux qui me soutiennent depuis le début de l'aventure, et bienvenue au nouveau ! J'espère que vous apprécierez cette chaîne, et moi je vais tout faire pour vous sortir des vidéos de plus en plus qualitatives. Comme d'habitude sur chaque réseau social, mais on va commencer évidemment par YouTube, puisque vous êtes la base de tout. En ce qui concerne Sneak In Singles, je vous ai sorti 5 nouvelles vidéos sur 5 Air Max différentes. Une sorte de mini-série pour compléter celles que j'avais fait il y a un an sur la One, la 90 et la 97. Et les résultats sur la BW ou l'ATN, j'en reviens pas, c'est un truc de malade ! Alors tout d'abord merci infiniment, et ensuite je vais répondre à quelques questions concernant la vidéo sur l'ATN. Car même si en grande majorité j'ai eu du positif, il y a quand même 2-3 choses que je dois mettre au clair avec vous. Concernant le mot racaille, qui a été vivement critiqué dans les commentaires de ma vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai employé ce mot. Si vous avez remarqué, chaque Sneak In Singles a une question en titre, et la vidéo est censée répondre à cette question. Pour la BW, une Air Max controversée ? Oui, et on dit pourquoi d'ailleurs. Mais il y a tellement de belles choses qui entourent cette paire, que finalement son aspect controversé lui sert plus qu'elle la dessert. Pour la 93, la Air Max Range Rover ? Oui, car il y a une pub avec Range Rover, mais non. Car c'est aussi un simple coup de com' et ce n'est qu'un surnom donné par des fans. Et enfin, la Air Max des racailles ? Non ! Non ! Et je le dis clairement dans la vidéo ! L'ATN est extraordinaire car c'est une paire qui de base a été introduite dans les cités françaises. Et qui ensuite a été portée par tout le monde. Ce qui a contribué à l'apparition du streetwear chic. Mais beaucoup d'entre vous se sont arrêtés à ce mot. Et je peux comprendre que son usage soit maladroit. Mais en aucun cas j'ai traité les mecs qui portent des TN de racailles. Bien au contraire. Vous avez participé à la création d'un style et ça faut pas l'oublier. Voilà, je voulais juste clarifier ça. Ensuite, concernant les Noxtag. Beaucoup d'entre vous n'ont pas compris mes propos. Et j'avoue que je me suis pas parfaitement exprimé. Je ne voulais pas dire qu'une Noxtag avait relancé l'ATN en général. Elle a toujours été portée. Je parlais du fait qu'il a rendu hype pendant un court instant, comme une Jordan 1 ou une Yeezy. Et ce, chez les jeunes. Et c'est ça que je voulais dire. L'ATN, ça a toujours été la general release avec des coloris plus ou moins rares. Mais jamais sa hype n'a atteint les Jordan 1 de Tridy Scott ou les Yeezy Boost de Kanye West. Eh bien, grâce à Noxtag, le lendemain de la vidéo où il achète sa TN Atlanta, Kikikix a reçu plus de 50 demandes privées d'achat de TN pour l'Atlanta et la Emerald. Et je précise qu'à l'époque, il n'y avait pas une seule TN sur le site. Les gens sont allés envoyer un mail pour leur acheter des TN rares. Même leur influenceuse personnelle s'est acheté une Atlanta alors qu'elle avait aucune idée de ce que c'était avant. Et c'est grâce à ça, ensuite, qu'ils ont été obligés d'inclure de nombreuses TN sur leur site. Parce que vu la demande qu'ils recevaient, ils étaient obligés. Je crois que pour certains d'entre vous, vous vous rendez pas compte. Ce mec a presque 7 millions d'abonnés, il a une influence sur tous les domaines. Et les sneakers en font partie, je suis désolé. Mais oui, pour rectifier mes propos, la TN se porte très bien avec ou sans lui. Et lui-même en est conscient, j'en suis sûr. Il n'empêche qu'il a quand même réussi à influencer sa propre communauté à portée des TN, et ça c'est fort. Pour finir, ne vous inquiétez pas, je vais répondre à tous vos commentaires dessus. C'est juste qu'il y en a beaucoup et que j'ai pas encore eu le temps de tout lire. Même s'il y en a un qui m'a particulièrement marqué. Mesdames et messieurs, je vous présente le meilleur commentaire de ma chaîne. Ah, les miracles de l'algorithme YouTube. Sur ce, passons à la nouvelle émission, Parlons-en, qui a l'air de vous plaire dans l'ensemble. Comme vous avez dû le remarquer, nos avis peuvent beaucoup diverger. Particulièrement sur la dernière vidéo où je parle de Kanye West, qui balance d'ailleurs de plus en plus de dingueries depuis. Et j'ai juste envie de vous dire, tant mieux ! Bah oui, tant mieux bordel ! Si l'émission s'appelle Parlons-en, c'est pour quoi d'après vous ? Le but de ces vidéos est simple. Je balance mon avis, qui va toujours quoi qu'il arrive diverger sur certains points avec le vôtre. Vous me dites en commentaire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, on en discute, et peut-être que ça peut ouvrir encore d'autres sujets. Il faut que vous voyez les Parlons-en comme un espace de discussion. YouTube est un réseau social, il faut pas l'oublier. J'en ai vu certains me dire que j'étais un affreux personnage et qu'ils se désabonnaient instantanément à cause de mon avis sur Kanye. Alors bon vent à toi, je sais pas si tu reviendras mon frérot, mais c'était clairement pas le bon truc à faire. Il fallait me dire pourquoi t'étais pas d'accord et on aurait discuté. Et surtout, s'il vous plaît. Même si pour la plupart vous êtes agréable, si vous voulez qu'on discute et que vous n'êtes pas d'accord, soyez sympa et poli. Si vous m'insultez, ne vous attendez pas à ce que je vous réponde. Si vous êtes agressif, je vous répondrai jamais, ça sert à rien. Bref, Parlons-en est une vidéo qu'il faut regarder pour ensuite débattre et réfléchir. Ce n'est pas du tout un avis universel et je suis loin de posséder la science infuse. Ensuite, concernant les sorties de la semaine. Bah, rien n'a vraiment changé pour l'instant. Mais je suis en train de réfléchir à une évolution du format. Vous inquiétez pas, ce sera toujours la même chose. Je veux juste rendre ça encore plus agréable à regarder si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça continue comme prévu, je sais que pour beaucoup c'est leur rendez-vous de la semaine et je vous en remercie. Concernant Sneak On Gossip, j'ai décidé de ne plus imposer un rythme régulier à Mia. C'est-à-dire que l'émission continue, mais alternera avec les Parlons-en et d'autres All My Sneakers Unboxing. Voilà, ce sera assez aléatoire, on veut pas trop se prendre la tête là-dessus. Ce sera au feeling, mais quoi qu'il arrive, l'émission continue. Et enfin, pour Sneaker Stars, les sneakers et le cinéma, 10 nouveaux épisodes sont en cours d'écriture. Comme pour Sneak In Single, je prends mon temps pour faire évoluer le format et je pense que vous êtes pas prêts. Pour finir, comme vous l'avez sûrement vu, je me suis mis aux shorts. Mais il n'était pas question de faire des trucs vite faits. Je prends ces vidéos autant au sérieux que les autres. Je sais que ce format ne plaît pas à tout le monde, mais si vous avez une minute, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et me donner votre avis. Et en parlant de shorts, parlons d'Instagram. Si vous ne saviez pas, je publie le format que je publie en shorts sur YouTube 24h à l'avance chaque semaine sur Instagram. Le format s'appelle Sneak Of The Week ou Pourquoi t'as pris un L ? Et je vous donne la brève histoire d'une paire qui vient de sortir et je vous dis pourquoi cette paire suscite de l'intérêt. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en masse sur Insta pour me soutenir. Surtout que je prévois de commencer les stories dans pas longtemps pour encore plus communiquer avec vous. Je publie aussi une version plus courte de resell avec juste la partie resell sans la partie sortie de la semaine. Mais ça bon, c'est vraiment juste pour ceux qui n'ont pas de temps à perdre. Et je vous avoue que j'ai créé ce format surtout pour rediriger sur YouTube. Pour finir, TikTok. Bah je me suis fait shadowban, je sais toujours pas pourquoi. Je fais que de la reddit des formats courts d'Insta et je me fais shadowban alors que je fais rien de spécial ou problématique. Mais bon, TikTok c'est TikTok, on peut pas faire grand chose. J'ai aussi été exclu de leur nouvelle monétisation, donc je fais tout ça en bénévole alors que de base le réseau ne m'intéressait pas plus que ça. Bref, si vous voulez aller me donner de la force, vous pouvez, mais vous êtes vraiment pas obligés. Et puis surtout, il n'y aura pas de danse. Et voilà, c'est tout pour nos émissions, mais restez là, on n'en a pas encore fini. J'aimerais bientôt commencer les lives. J'ai déjà pensé au programme, je sais déjà ce qu'on va faire dedans et croyez-moi qu'on va ricaner. Clairement en live, je vais me lâcher comme jamais auparavant et je pense qu'au risque de bien rigoler ensemble. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez que je lance une chaîne Twitch car vous préférez l'interface ou vous préférez que je stream sur YouTube ? Dites-le moi en commentaire et peut-être que je ferai un sondage dans l'onglet communauté pour que ce soit plus simple. Enfin, dernière question, est-ce que vous aimeriez que je collabore avec d'autres YouTubers sneakers ? Comme vous le savez, je reste dans mon coin et même si pour être honnête, j'en ai déjà contacté certains, j'insiste jamais vraiment car j'ai un peu peur. Pas peur d'eux hein, ils ont l'air très sympa pour la plupart, mais peur que ça vous plaise pas. Depuis le début, je suis un peu tout tout seul et je me demande si je suis vraiment compatible avec tout le monde et si je peux trouver un concept qui leur plaît aussi. Mais si ça vous dit, je contacte mon YouTuber sneakers préféré et je lui demande si ça lui dirait qu'on fasse une vidéo ensemble. On tente le coup et si ça se trouve, ce sera la meilleure vidéo de la chaîne. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et voilà, c'est pratiquement la fin de ce point. Merci encore pour toute la force que vous me donnez depuis le début. Ça fait déjà un an et demi qu'on existe et le temps passe si vite. Concernant les Sneaking Singles de 2023, je vous ai préparé des vidéos sur tous les plus grands classiques de la sneakers. Croyez-moi les puristes, vous allez kiffer. Et pour tout le reste, eh ben vous verrez bien. Joyeuses fêtes à tous, reposez-vous bien si vous prenez des vacances, moi ce sera le cas. Et on se retrouve en 2023 pour, je l'espère, une année riche en émotions pour Sneak On Air et pour vous. Allez, à plus !